Musique Rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Jean chapitre 6e, les 15 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. En ce dimanche, le 17e du temps ordinaire B, Dieu nous fait goûter à travers les deux miracles des pains similaires de la surabondance de sa miséricorde. Deux figures sont mises en exergue, Élisée et Jésus, qui mettent en défi un monde de gaspillage et de démesure. À travers l'Eucharistie, qui nous unit en une seule famille, nous nous nourrissons d'un même pain, nous trouvons le goût d'être un seul corps dans le Christ, comme nous le dit Paul. Le monde dans lequel nous vivons pourtant, on n'est pas toujours au diapason. Nous vivons dans un monde en déséquilibre, où certains sont repus, alors que d'autres luttent pour le minimum. On ne doit pas confondre pourtant abondance et gaspillage. Ce dernier, c'est comme des besoins jamais comblés, de l'abondance jusqu'à la démesure. Un monde qui ne peut pas partager son pain est un monde qui n'est pas digne de l'humanité vécue en Jésus, maître de compassion et de miséricorde. Tout manque de pain est une dérogation à la générosité. C'est aussi un manque de responsabilité de ceux qui vivent dans la surabondance, sans se soucier des ventres à famille et des esprits assoiffés de paix, de justice et d'équité. La réponse à ce problème de déséquilibre se cache dans l'Eucharistie. C'est d'abord le sacrement du don généreux et unique du Christ, qui se donne pour tous et toutes, à tous, à toutes et à chaque époque, pour que nous soyons remplis de lui. C'est aussi le témoignage d'une universelle fraternité où les chances de bien-être sont partagées à parts égales. En Jésus qui ouvre son cœur à cette foule dans l'Évangile, c'est Dieu qui s'engage à nous donner une humanité renouvelée, où personne n'est négligé, où les besoins immédiats sont adressés et le besoin d'accomplissement est orienté vers quelque chose de plus grand. Les gestes de Jésus tout au cours de sa mission concourent tous à nous faire entrer dans le cœur du Père, qui veut nous restaurer dans notre nature originelle, c'est-à-dire nous donner une vie qui ressemble à la sienne. C'est pourquoi tout obstacle à ce projet est devenu pour Jésus une cible, que ce soit la maladie, la paralysie, la faim, l'esclavage du péché, la prison d'orgueil. Le fond des textes que nous méditons ce dimanche est l'Eucharistie. Le prophète Élisée lui-même préfigure la multiplication des pains de l'Évangile. Dans un contexte de pauvreté et de famine, dans une contrée qui connaît des périodes de sécheresse, il opère le miracle d'apin avec 20 pains d'orge tirés de la première école de cet inconnu, c'est-à-dire offrande à Dieu. Son serviteur doute et insiste perplexe, lui demandant comment donner cela à 100 personnes. Il lui répète, donne-le à tous ces gens pour qu'ils le mangent. Cette fois pourtant, il s'explique, car ainsi parle le Seigneur, on mangera, il en restera, de la surabondance, dans la précarité, de la charité ordonnée dans le sens de l'autre. La pericope de l'Évangile, selon Jean, avec toutes ses particularités, son aspect symbolique, son goût pour la théologie avec les signes, nous transporte sur la montagne et nous met en plein cœur du discours sur le pain de vie de Jésus. En nous menant ici, Saint Jean nous introduit déjà dans l'un des quatre principaux sens de l'Eucharistie, un avant-goût des noces éternelles. Selon Marie-Noël, Jean veut nous faire entendre que l'heure du banquet messianique annoncé par le prophète Isaïa sonné. Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. Isaïe 25, 6 A cette foule affamée du festin de Dieu, Jésus va offrir le signe que ce jour tant attendu est vraiment là, car c'est bien lui qui prend l'initiative. Il commence par questionner Philippe l'un des douze. « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Après la question piège, il leur dit « Faites-les asseoir. » Et eux-mêmes lui disent « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant demande ? » Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Aucune raison humaine ne saurait approcher ces deux miracles, si mentionner sans doute. Il débouche sur une disproportion de la quantité de pain et du nombre de convives, sinon de bénéficiaires. À quoi nous ramène tout cela ? Que devons-nous comprendre et vivre ? Il nous faut comprendre que dans tous les récits des miracles, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on retrouve quatre éléments, toujours les mêmes. Premièrement, un vrai besoin, la maladie, le handicap, la mort ou encore la famine. Deuxièmement, un geste libre. Dans la première lecture, quelqu'un a pris du pain sur sa récolte en temps de famine. Et dans l'Évangile, un petit garçon avec saint pain et deux poissons, justement, est mentionné. Troisièmement, le recours à celui qui est considéré comme l'envoyé de Dieu. Et lisez dans la première lecture, alors que Jésus lui-même prend l'initiative dans l'Évangile. Enfin, quatrièmement, la foi dans l'intervention des Seigneurs. Sœurs et frères, c'est dire tout simplement que le cœur de Dieu nous appelle à la froid. Que nous soyons dans l'abondance ou dans la précarité. Il est celui qui vient combler nos manques et nous donner une chance d'espérer et de choisir la vie avec lui. Dans l'Eucharistie, le Christ s'offre et nous rend participants de son action salvifique. Il ne veut pas nous sauver sans nom. Autre que le sacrement de l'unité, l'Eucharistie est le sacrement de la solidarité. Un Dieu solidaire de nos misères, solidaire de nos souffrances et de nos manques. Jusqu'à les combler par la surabondance de ses grâces. D'où l'appel de ce jour. Une exhortation à travailler pour que le monde ne manque plus de pain. Pour qu'aucun de nos frères et sœurs soit dans le besoin quand nous sommes repus. Travaillant pour faire tomber les frontières entre riches et pauvres. Luttant contre la pauvreté et la misère dans le monde. Pour que devienne une réalité quotidienne. L'amitié sociale et la fraternité universelle. Qui ne prendront source que dans l'Eucharistie. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501